Bonjour et bienvenue à tous à ce premier jeudi du webinaire du projet InterregFair, réalisé avec le soutien du Fonds européen de développement régional. Je suis Aurélie Régnier, chargée de projet à l'Agence de développement d'urbanisme de la Sambre, et je représente aujourd'hui tous les partenaires du projet InterregFair. Ce premier webinaire va porter sur la question de la santé dans les travaux de construction et de rénovation. Il fait partie d'une série de plusieurs webinaires que nous vous proposons jusqu'à la fin du mois de septembre et qui auront pour thème principal la rénovation efficiente. Le projet InterregFair s'est associé à plusieurs projets européens comme Objectif Bluestone, Compétences sans frontières, et également Bâtisse et Deux, pour l'organisation conjointe de plusieurs webinaires. Ces webinaires invitent autant les professionnels que le grand public à voir et écouter plusieurs intervenants belges et français et à interagir avec eux via un chat de questions-réponses. Pour cela, il vous suffit de cliquer en haut à droite de votre écran sur la petite icône représentant un rectangle avec un point d'interrogation. À ce moment-là, trois solutions seront possibles. Notre collègue Yasmina, en backstage, va pouvoir vous répondre, soit en privé ou décidera de publier votre question ainsi que la réponse. Certaines questions vont être sélectionnées pour pouvoir les poser à notre intervenant en fin de présentation. Vous pourrez alors, lors de ce chat, soit publier votre question de façon anonyme ou alors y mettre votre nom et votre prénom. Le tout à votre convenance. Avant de vous présenter notre intervenant ainsi que la thématique du jour, voici quelques mots sur le projet FAIR. Le projet FAIR, c'est un partenariat franco-belge regroupant espace-environnement, le cluster éco-construction, la PES, les compagnons du Tour de France, l'Agence de développement d'urbanisme de l'Assemblée ainsi que le Forum. Ces partenaires œuvrent depuis 2016 à accompagner, former et inspirer tous les futurs professionnels, mais des professionnels également en activité, tous les porteurs de projets publics et privés, aux multiples enjeux d'une rénovation efficiente. Le tout afin d'aboutir à une solution beaucoup plus économe en énergie, tout en respectant la qualité patrimoniale du bâti, l'environnement, la santé des professionnels des bâtiments, mais également de leurs occupants. La rénovation efficiente, c'est beaucoup plus qu'une approche énergétique. Cette démarche associe autant le confort des occupants à un budget maîtrisé, mais également à une empreinte environnementale minimale en vue de garantir une rénovation beaucoup plus pérenne. Et aujourd'hui, justement, pour nous parler de la santé dans un projet de rénovation, nous avons le plaisir d'accueillir M. Étienne Deloze, biologiste et éco-conseiller. Il travaille depuis plus de dix ans au sein d'Espaces Environnement sur des questions de la pollution intérieure et sur les matériaux et les techniques constructives qui sont beaucoup plus respectueuses de la santé et de l'environnement. Bonjour, M. Deloze. Est-ce que vous m'entendez, M. Deloze ? Oui, non, je suis mon micro, donc voilà, c'est lancé. Pas de souci, comment allez-vous ? Eh bien, ça va très, très bien. Un grand merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté, merci à vous. Je vais donc vous laisser la parole sur notre thématique du jour. Et puis, vous posez la question qui nous intéresse aujourd'hui, construire, rénover et ma santé dans tout ça. Eh bien, la santé, ce sera aujourd'hui l'occasion de l'aborder sous l'impact que peuvent représenter les travaux de la construction et de la rénovation sur la santé. Tant sur les questions de la pollution de l'air, bien sûr, les questions de la qualité de l'air, le cycle de vie du bâtiment. On verra aussi quelques polluants en détail et aussi à quel moment se tracasser la qualité de l'air dans les différentes phases d'un chantier. Est-ce que c'est bien mon PPT qui passe en direct? Oui, tout va bien. On m'entend? Voilà, on vous entend et votre PowerPoint est bien en direct. On vous écoute. OK, je vois que j'ai un petit problème d'animation, mais je vais continuer comme ça. Donc, la qualité de l'air de la santé et la qualité de l'air dans les bâtiments, c'est une question qui est très intéressante et très importante parce que différentes études ont montré que dans l'intérieur des bâtiments, on pouvait être exposé à des polluants qui pouvaient directement impacter la santé. Ici, une étude menée par l'ambulance verte du Grand Éché Luxembourg, qui s'est déroulée entre 2004-2007 sur plus ou moins 2000 bâtiments, bâtiments mixtes, accueil du public, école, bâtiments privés, ont montré que dans 42% des bâtiments analysés, on rencontrait en moyenne 4 polluants cancérigènes. Et c'est, outre les problèmes évidemment humains que ça peut engendrer, ces problèmes de qualité de l'air intérieur ont un impact sur, ont des dangers en tout cas socio-économiques évidents et importants. Dans une étude de l'ANSES en 2014, sur l'étude seulement de 6 polluants, l'étude a montré que c'est une étude exploratoire, donc c'est plus illustratif que vraiment précis puisque ce n'est que des modèles qui évaluent les choses. Eh bien, on a montré que rien que la pollution intérieure pour la France et par an, c'était 28 000 cas de pathologie par année et plus de 20 000 décès annuels, ce qui représentait un coût économique de 19 milliards d'euros. Alors, c'est assez évidemment important et hallucinant, mais bon ben voilà, ce sont malheureusement des études qui correspondent à d'autres études qui ont été faites aux États-Unis et dans d'autres pays, qui montrent en fait que ces différents pays arrivent au même à des résultats assez exorbitants concernant la pollution de l'air intérieur. Il faut bien aussi considérer qu'on ne peut pas ici additionner les problèmes, enfin le coût qui serait attribué à la qualité de l'air intérieur au coût qui serait attribué à la qualité de l'air extérieur, parce que parfois, évidemment, il y a des synergies d'interaction entre les deux types de pollution. Ce qui m'amène à vous parler, qui va nous intéresser en tout cas tout au long de mon intervention, c'est l'importance de deux principes qui sont les principes de prévention et le principe de précaution. Alors, la prévention, on la connaît bien, c'est plutôt se dire, ben, comme je sais que l'exposition à un polluant pourrait entraîner un problème de santé, je vais éviter de m'exposer à ce polluant. Ça, c'est de la prévention, c'est de la certitude. Et le principe de précaution est un peu plus flou parce qu'on a introduit la notion de doute, donc d'incertitude. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est exposé à une substance, mais il y a encore des incertitudes, il y a encore un doute sur l'effet que pourrait avoir cette pollution sur la santé. Et c'est important parce que, généralement, ce doute entraîne une non-prise de décision parfois par rapport à l'exposition à l'un ou l'autre polluant. Or, dans le principe 15 de la création de Rio sur l'environnement et la santé, ça date de 1992, donc ça a déjà un certain temps, il disait déjà à ce moment-là que l'incertitude, justement, ne va pas conduire, ne va pas prendre des mesures pour diminuer le risque. Et donc ça, c'est très intéressant et on en reparlera tout au cours de cet exposé. Alors, quelle est la différence entre, finalement, ce qu'on trouve à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments ? Eh bien, ici, une enquête de l'Observatoire qui était à l'intérieur, qui était menée en 2003 et 2005, sur presque 600 logements. Eh bien, on se rend compte ici que chaque pic, en fait, du diagramme, enfin, les différentes couleurs concernent des polluants différents. Et on se rend compte, on prend conscience, en fait, qu'entre l'intérieur et l'extérieur, donc l'intérieur étant encadré en orange, eh bien, non seulement la quantité de polluants à l'intérieur des bâtiments est plus importante, elle a ses spécificités, puisqu'en plus, il y a des polluants qu'on rencontre à l'intérieur, mais qu'on ne rencontre pas à l'extérieur. Donc, il y a vraiment des caractéristiques propres de la pollution, des polluants à l'intérieur des bâtiments. Alors, d'où vient cette pollution ? Eh bien, elle vient d'abord du sol, parce que vous avez certaines émanations, certains gaz qui peuvent rentrer par le sous-sol, des activités à l'intérieur de la maison, de la présence de bactéries, de virus, de moisissures. On a des problèmes aussi liés à la combustion interne, quand, effectivement, il n'y a pas d'évacuation des gaz de combustion. Vous avez les émanations pour le mobilier, les aménagements, les produits utilisés, etc. Tout ça réagit. Il y a aussi un phénomène de confinement, parce qu'on ne faut pas oublier que ce qui se passe à l'extérieur entre dans la maison parce qu'on aère, parce qu'on fait rentrer de l'air. Et donc, vous avez non seulement ce qui est produit à l'intérieur, mais ce qui est capté, malheureusement, de l'extérieur. Et tout ça réagit. Et aussi, il faut entrer ici une autre considération, qui est la considération de l'étanchéité, de la performance génétique des bâtiments. Alors, je ne dis pas ici qu'il faut arrêter d'isoler les bâtiments, mais je dis simplement qu'en isolant les bâtiments, on renforce l'étanchéité à l'air et du coup, on transforme les bâtiments, les logements en beaucoup. Et donc, là, il y a une considération très importante, sur laquelle j'insisterai beaucoup tout au long de ce exposé, c'est l'importance de la ventilation, du renouvellement de l'air. Parce que si on ne pratique pas cette action de renouveler l'air au quotidien, eh bien, il y a un risque d'augmentation de la concentration et donc du risque sanitaire lié à la qualité de l'air intérieure. Et donc, quand on considère les sources de pollution intérieure, il y a d'une part le bâtiment et l'environnement, on vient de le voir, et il y a le mode de vie des habitants. Ce qui me fait dire ici qu'effectivement, non seulement chaque personne et ses comportements entraînent évidemment des problèmes de pollution particuliers, mais aussi, il y a la question que chaque individu va réagir différemment par rapport à l'exposition à un polluant. Donc, chacun, par son partenaire génétique, par l'exposition antérieure à différentes sources de pollution, eh bien, chacun va réagir différemment à ses polluants. Et donc, en fait, chaque logement est un cas particulier contenant des personnes qui vont réagir et faire des choses particulières. Donc, il est difficile parfois de généraliser, mais ici, évidemment, dans l'exposé qu'on va avoir aujourd'hui, eh bien, c'est bien une généralisation dans le cas de la construction et la rénovation qui seront envisagées. Et sur la qualité de l'air intérieur, les travaux de rénovation et de construction et de rénovation ont de l'importance. Et si on regarde ici le pourcentage de bâtiments contaminés sur une période de temps, donc l'âge de vie, finalement, des maisons, des logements, des bâtiments, on se rend compte, en fait, qu'il y a comme ça des pics. Des pics tous les 40, 30, 40 ans, des pics en tant que nombre de bâtiments qui sont pollués. Et tout ça, c'est simplement le reflet, finalement, du fait que tous les 30, 40 ans, on a effectivement une action importante sur le bâti. On va rénover la tâtre, on va isoler des parties, on va peut-être avoir des travaux de restructuration. Tout ça va entraîner, finalement, une pollution. Et donc, ça montre bien, finalement, ici, sur ce graphique, qui est aussi un résultat de l'enquête de l'ambulance verte au Grand-Échee du Luxembourg, que les travaux dans le bâtiment ont un impact direct sur la qualité de l'air intérieure. Alors, ces polluants, quels sont-ils ? On va en passer quelques-uns en revue, et on va aussi passer en revue la manière dont ils peuvent impacter la santé. Vous voyez ici, il y a les polluants chimiques, il y a les polluants physiques, il y a les polluants biologiques. Dans les polluants chimiques, on va parler des composés organiques volatiles, on parlera des biocides, donc ces produits qui sont utilisés pour détruire, tuer les bêtes ou les micro-organismes qui pourraient avoir un impact dans le bâtiment ou sur la santé. On va parler du plomb, on va parler des gaz de combustion. On va parler, dans les polluants physiques, de ce qui est fibres qui sont utilisées, qu'on rencontre dans le bâtiment, du radon. On va aussi toucher un mot sur les champs électromagnétiques. L'apromatique autour des poussières de silice. Et on parlera aussi de l'humidité, des moisissures et des légionnelles. Vous voyez, c'est large, c'est vaste, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à énumérer, à citer. Parfois, on est tenté d'approfondir, mais ici, vu le temps imparti, je resterai assez superficiel dans le descriptif et dans les explications. Commençons par les composés chimiques organiques volatiles. Parce qu'ils sont souvent les plus nombreux et les plus rencontrés à l'intérieur des bâtiments. Ce sont donc des molécules chimiques complexes qui viennent de la chimie du carbone. La caractéristique principale, c'est qu'elles s'évaporent à température ambiante. Et dans le bâtiment, on les rencontre, principalement sous forme de peinture, de colle, de vernis, qui contiennent des solvants, des produits qui vont permettre à la matière organique de se mélanger à l'eau, ce qu'on appelle les émulsifiants. C'est comme le jaune d'oeuf quand on fait de la mayonnaise et qu'on mélange de l'huile avec le vinaigre. Des conservateurs pour empêcher que les produits se dégradent. Il y a aussi, dans les panneaux dérivés du bois, des substances qui sont bien connues, comme le formaldéhyde. Il y a aussi des isocyanates, qui viennent plutôt des cols polyuréthanes, qui sont utilisés dans d'autres types de panneaux. Il y a tout ce qui est revêtement souple, par exemple les vinyles, tout ce qui est revêtement de type PVC, qui contiennent des substances qui vont assouplir les matières plastiques, comme les phtalates, ou des stabilisateurs. Et in fine, il y a aussi, pour citer les plus fréquents, il y a aussi les cires, il y a les vernis, enfin il y a tous ces produits-là. Je terminerai par des produits qui sont un peu plus méconnus par le public, qui sont en fait les retardateurs de flammes. Et ces retardateurs de flammes sont des molécules qui sont utilisées pour retarder la propagation du feu dans certains matériaux, notamment les matériaux électroniques, notamment les mousses, certains tissus d'ameublement, etc. Donc vous voyez que le panel est vaste, le panel est large, et il y en a un petit peu, si je puis me permettre, un peu pour tous les goûts. Et le problème des composés organiques volatiles, c'est que généralement, ils sont diffusés sur de larges surfaces. On sait bien que quand vous avez plusieurs mètres carrés de peinture, même si la couche est très fine, eh bien ça va générer une pollution importante vu la surface, un revêtement vénélique que vous avez déposé sur le sol, etc. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la manière dont se dégagent les composés organiques volatiles est assez subtile. Vous avez les traits volatiles et les volatiles qui sont peu finalement impactants pour la qualité de l'air intérieur parce qu'ils vont se diffuser et se disperser très vite. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle les semi-volatiles qui sont des molécules un peu plus grosses, qui sont généralement dans la matière et qui vont se désorber plus tard. C'est-à-dire parce que le matériau sera exposé au soleil, il sera soumis à une source de chaleur, eh bien à ce moment-là, ça va provoquer un phénomène de relargage du polluant dans l'atmosphère. Et donc, c'est surtout, en tout cas dans la phase d'occupation, ces polluants-là qui vont être prépondérants et sur lesquels on va devoir se concentrer. Au niveau santé, malheureusement, les impacts des composés organiques volatiles sont assez vastes. Ça va de la gêne olfactive et l'irritation jusqu'à des problèmes, des effets de reproduction sur le développement du fœtus, des effets cancérogènes et des effets sur le système hormonal. Ce qui m'amène en fait à vous parler du risque sanitaire d'exposition et de ce qu'on appelle l'effet de dose. On considère en général que plus on est exposé à une molécule et plus le risque pour la santé est important. Ça, c'est le principe de Paracels. Donc, plus la quantité est importante ou la fréquence d'exposition est importante, avec des quantités d'importance, eh bien, il y a le risque qui est le plus important pour la santé. Et à ça, en fait, il faut amener certaines nuances. C'est qu'en fait, le fait d'être exposé à des petites quantités sur de longues périodes peut aussi engendrer un problème de santé. Donc là, on est en dehors des normes, on est en dehors des quantités fixées par le principe, par les systèmes qui nous protègent normalement, parce qu'en fait, c'est des situations qui sont très difficiles à mettre en évidence. Et aussi, l'autre phénomène, on s'est rendu compte qu'il y a certaines molécules qui vont impacter la santé à des petites doses. C'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ces molécules qui vont imiter les hormones, je viens de vous l'expliquer. Eh bien, le problème, c'est que ces substances-là, il n'y a plus d'effet d'eau. C'est-à-dire qu'une infime quantité de produits peut entraîner des problèmes de santé et sans surtout impacter, évidemment, les personnes qui sont en développement hormonal important. Et donc, c'est principalement les enfants et donc les femmes enceintes, puisque le fœtus va alors être exposé si la maman est exposée. Ce qui amène aussi la question de l'exposition. Donc, un travailleur, généralement, est exposé pendant une courte durée, mais à une quantité aiguë de substances, tandis que c'est une exposition aiguë, donc une quantité importante de substances, tandis que les occupants, eux, vont justement être exposés pendant de longues périodes, puisqu'on passe énormément de temps à l'intérieur des espaces de vie, mais à des faibles doses. Et en plus, pour couronner le tout, dans la qualité de l'air intérieur, on ne considère évidemment pas une molécule. On l'a vu tantôt sur le diagramme qui comparaît les polluants intérieurs et les polluants extérieurs. Il y a une multitude de substances et donc, c'est en fait un espèce de mini-smoke chimique que l'on a dans les espaces de vie intérieurs. D'autres polluants, donc je continue mon petit descriptif, vous avez les biocides, les biocides qui sont principalement utilisés en prévention et en conservation du bois, pour les meubles, les charpentes, les planchers, etc. Vous avez aussi, n'oubliez pas, quand on parle de pesticides, on sort un petit peu de la construction, mais tout ce que l'on utilise pour détruire toutes ces petites bêtes qui nous entourent, que ce soit les stylofins, donc les insectes qui mangent le bois, les insectes volants, les moustiques, les mythes, les puces, les fourmis, les cafards. Effectivement, parfois, on utilise pour tuer, pour éliminer ces petites bêtes, une bombe atomique pour utiliser une toute petite bestiole. Et donc, parfois, il faut garder la bonne mesure par rapport à l'utilisation de produits qui sont parfois très efficaces, certes, mais qui peuvent avoir un impact sur la santé parce qu'eux, ils vont rester après dans les espaces de vie. Les biocides, on est dans les mêmes registres de nuisances pour la santé que pour les COV, plus ou moins, on retrouve plus ou moins les mêmes risques d'irritations, cancérigènes, mitagènes, etc. J'adore le petit dessin, en fait, en haut à droite, c'est pour ça que je vous l'ai mis, le petit cafard qui va se faire bomber et qui dit à la personne, écoute, vieux, si c'est mauvais pour moi, c'est mauvais pour toi. Je pense que ça, ça représente bien le problème des pesticides. Un autre polluant des espaces intérieurs, c'est le plomb. Le plomb qui a quand même été interdit assez tôt, notamment en Belgique et normalement qui n'est plus utilisé depuis les années 40. Mais malgré tout, il y a encore des personnes qui en ont mis et qui en ont mis en œuvre après, mais aussi, il y a, lorsqu'on décape, quand on attaque la vieille peinture, la présence de plomb dans les peintures qui sont sous-jacentes. Et donc, à ce problème des vieilles peintures s'ajoute le problème des canalisations. Il y a encore des vieilles canalisations qui sont en plomb qui peuvent aussi perturber la qualité de l'eau dans certaines situations. Et le problème réside principalement au niveau des enfants, surtout parce que l'exposition à des poussières contenant des particules qui contiennent du plomb ou l'ingestion directe des cailles de plomb parce que les enfants ont un comportement qui s'appelle comportement piquat qui fait qu'ils vont chercher des petites particules et qu'ils les goûtent. Il semblerait que c'est un petit goût sucré, je ne l'ai personnellement jamais goûté, mais en tout cas, ils y reviennent parce qu'ils aiment bien aussi chipoter, comme on dit chez moi. Eh bien, c'est l'ingestion de ce plomb qui peut entraîner des problèmes, notamment chez l'enfant, des problèmes cognitifs et des problèmes de comportement. Vous allez me dire, mais généralement, sur un chantier, il n'y a pas d'enfant. Oui, mais si vous êtes en rénovation et que vous travaillez dans une partie de la maison et que d'autres parties sont encore occupées par le reste de la famille ou par des personnes, eh bien, il est clair que les poussières se dispersent de manière importante dans tous les espaces de vie et donc, à ce moment-là, il peut y avoir des expositions au niveau des enfants. Mais évidemment, les adultes ne sont pas épargnés puisque une exposition importante et chronique à des particules du plomb peut aussi entraîner des problèmes de santé comme de l'hypertension et des problèmes de fertilité. Et j'en reviens aussi au problème de la femme enceinte puisque n'oublions jamais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui passent la barrière entre le fœtus et la maman. Une autre source de pollution, c'est les gaz de combustion. Les gaz de combustion, c'est principalement le problème du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone qui résulte d'une mauvaise combustion avec une émission de ce gaz dans les espaces intérieurs. et on le voit qu'on est principalement exposé au monoxyde de carbone quand il y a une combustion qu'on appelle incomplète, donc une couleur de flamme orange, soit parce que l'appareil de combustion ne dispose pas d'évacuation, soit parce que le système de ventilation est inadapté. Par exemple, si vous avez une haute surdimensionnée qui, tirant de l'air dans la cuisine, peut créer des inversions de flux dans les systèmes d'évacuation. Vous avez aussi un problème parfois quand les systèmes d'évacuation ne sont pas ou mal entretenus ou encore quand vous avez des communications non étanches entre un garage et le reste de l'habitation. On considère souvent moins que la question des gaz sous combustion, c'est que ça peut aussi générer de l'humidité, des parquets d'huile fines, des oxydes d'azote, etc., qui participent aussi à la dégradation de la qualité de l'air intérieure. Le montier du carbone, c'est quand même encore à l'heure actuelle, souvent dans 60% des cas, plus ou moins, parce que vous avez une chaudière ou un chauffe-eau au gaz défectueux et c'est quand même encore en France par an une centaine de cas de décès et en Belgique une trentaine. N'oublions pas aussi au registre des gaz de combustion, toute la problématique des feux de chantier où parfois on a tendance à brûler tout et n'importe quoi et qui sont des sources de pollution importantes pour plutôt l'environnement extérieur. Mais n'oubliez pas qu'il y a souvent des voisins. Mais donc, outre le monoxyde de carbone, vous avez des dioxines, des composés organiques volatiles, des métaux lourds, du soufre, etc., etc. Alors, j'en viens là à un polluant qui est sans doute très problématique en tout cas pour les gros travaux de chantier. C'est en fait la question de la silice et du coirte qui est contenu dans la silice qui se libère lors de certains travaux sur certains matériaux qui soient naturels. Certaines roches comme le granite, le grès ou certaines ardoises contiennent de la silice en quantité, mais aussi des produits manufacturés comme le béton, mortier, des cuits, des carrelages. Et le problème de cette poussière, c'est que les particules libérées sont très fines et donc elles vont se poser dans les parties profondes du cerveau, du cerveau, pardon, des poumons. Et donc, arriver à cet endroit-là, elles vont provoquer des phénomènes d'irritation, des infections pulmonaires qui sont malheureusement, on appelle ça dans les cas ultimes, les problèmes de silicose. C'est un mot qui éveille des choses chez les gens. Ce qui est une maladie même dans l'état d'intermédiaire souvent incurable et causant des dommages irréparables parce que par perte de l'élasticité du tissu. Et donc ici, ça me permet en tout cas d'insister sur ce qu'on appelle les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle. Et donc, il est très important et primordial tant pour les professionnels et les autoconstructeurs de veiller en tout cas à se protéger pour ne pas inhaler ces poussières en général parce que toute poussière peut être problématique pour différentes raisons, mais principalement aussi pour celle-ci. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de discuter avec des jeunes en formation professionnelle et me trouver confronté avec des jeunes qui en stage ne mettaient pas les EPI parce que les ouvriers ne mettent pas l'EPI parce qu'on passe pour un ringard parce qu'on se protège. Mais je pense que c'est important parce qu'on met sa vie finalement en danger ou en tout cas à long terme on réduit en tout cas ses chances de passer une vie longue et dans la meilleure santé possible. une autre question c'est la question des fibres minérales à les isolants les isolants qui sont principalement non confinés donc les vieux isolants qui vont lorsqu'on va les chipoter qu'on va les changer les enlever participer à la dispersion de COV de poussière sur lesquelles seront absorbés différents produits donc des produits qui se déposent en surface et donc on respire la poussière on respire aussi le produit malheureusement ces isolants contiennent parfois ont été visités occupés par différentes petites bestioles et donc on va s'exposer à différentes déjections organiques par l'inhalation de ces fibres lorsqu'on va chipoter ou remplacer ces isolants une fibre particulièrement qui est particulièrement importante pour les questions de la santé c'est la question de l'amiante c'est vrai que ça fait maintenant près de 20 ans qu'elle est interdite il faut qu'on se rende compte aussi que les premiers cas d'amiante où on a suspecté que des cas de cancer du poumon étaient dus à une exposition à des fibres d'amiante remontent à la fin du 19e siècle on a quand même un siècle pour finalement les interdire mais il faut dire que l'amiante a pris de plus en plus d'importance dans le bâti dans nos pays avec l'importance économique que ça représentait et peut-être une méconnaissance ou une sous-estimation du risque mais donc en tout cas l'amiante il y en a encore et en rénovation en tout cas on est souvent confronté à des anciens matériaux comptants de l'amiante que ce soit des sous-couches de carrelage ou de relèvement de sol que ce soit au niveau des tuiles si on connaît bien ce problème là mais il faut bien se rendre compte que quand l'amiante est fixé dans un béton évidemment il est plus stable il a moins tendance à disperser le risque est principalement dans l'amiante qui a été floqué et l'exemple pour bien vous illustrer ce que c'est ce flocage c'est les anciennes on voit c'est la photo qui est au milieu en haut on voit ce tube blanc c'est un tuyau d'alimentation en eau chaude et on l'a isolé et malheureusement ces manchons parfois dans la poudre blanche ils contiennent contiennent des fibres d'amiante donc là évidemment le risque d'exposition est important quand on va chipoter à ces tuyaux évidemment c'est pas toujours évident de savoir est-ce que le matériau que l'on confrontait contient ou non de l'amiante là j'attire votre attention sur une expérience intéressante qui a été menée par Constructif et Driss qui ont mis en ligne qui mettent à disposition une application solution pour l'amiante qui permet de faire pour le particulier et pour le professionnel faire des diagnostics pour les matériaux auxquels ils sont confrontés il y a de nombreuses brochures moi j'ai mis celle-ci celle qui est à disposition au niveau de la région il y a d'autres organismes qui ont mis en place des projets autour de l'amiante et donc je pense que la documentation est importante mais on sous-estime toujours la présence d'amiante ou pas et là à ce sens les inventaires qui sont obligatoires en Belgique en tout cas pour les milieux accueillants du public les milieux professionnels et les autres mais qui n'est pas encore étendu en tout cas au privé je crois que c'est le cas en France un autre polluant c'est le radon alors le radon ça on en parle un peu plus mais il reste encore souvent méconnu c'est un gaz radioactif qui est dû à la dégradation naturelle de l'uranium et du thorium dans les roches profondes et en fait le gaz remonte jusqu'à la surface par les micro-fissures les micro-trous qui se trouvent dans la roche et si à l'endroit où il y a résurgence de ce gaz dans l'atmosphère il y a une maison construite et dont évidemment la dalle n'est pas étanche et bien le gaz peut rentrer dans l'habitation et s'y confiner il faut quand même savoir que le risque de santé du radon c'est le cancer du poumon on considère qu'il y a 10% des cancers du poumon en Belgique qui sont dus à une exposition au radon donc c'est principalement dans la région Wallonne que se présente le risque radon et donc je pense que dans ce cas-là les mesures en tout cas de prévention en construction de poser une bâche anti-radon dans la règle de l'art évidemment il ne faut pas la percer cette bâche pour empêcher les émanations du radon c'est toujours un geste qui reste intéressant quelle que soit la zone où on habite mais aussi réaliser une mesure de la quantité du radon dans l'habitation c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte si à longtemps on peut être exposé et s'il n'y a pas des mesures à prendre pour augmenter son diminuer en tout cas son exposition je passe à la source suivante vous voyez quand on commence il y en a quand même quelques-unes il y a la question des champs électromagnétiques on en parle beaucoup pour le moment avec la 5G les compteurs communiquants et finalement on ne sait pas très bien si toutes ces technologies ont un impact in fine ou participent en tout cas à diminuer la résistance du corps humain aux agressions et à sa capacité à se défendre en tout cas nous nous sommes principalement concernés par les problématiques liées donc c'est entouré en rouge qui sont les basses les extrêmement basses fréquences et entouré en jaune qui sont les radiofréquences donc les technologies que je pourrais qualifier de sans fil en vert vous avez parce que c'est aussi des fréquences mais la vibration fait que finalement on rend des fréquences qui sont perceptibles par l'organe sensible qui est notre oeil et au-delà en orange vous avez ce qu'on appelle les rayons ionisants qui vont plus agresser la matière en profondeur mais qui nous concernent moins évidemment dans la problématique du bâtiment et donc le problème de ces de ces de ces de ces champs électromagnétiques c'est que le risque santé finalement est relativement méconnu et peu considéré on considère généralement seulement l'effet thermique comme un problème important mais il y a quand même je vous l'ai dit des suspicions concernant la capacité du corps pour se défendre il y a les problèmes de stress l'impact sur le sommet l'irritation la concentration il y a quand même un lien de probabilité entre la leucémie infantile et l'exposition aux champs électromagnétiques basse fréquence donc il y a beaucoup de choses qui font que et puis j'oublie évidemment la question des personnes qui sont signalées qui signalent électro-sensibles il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées beaucoup d'interrogations et là je trouve que personnellement on devrait un peu plus considérer le principe des précautions dans cette première avant d'aller trop vite dans les évolutions technologiques parce qu'après il sera évidemment compliqué de faire marche arrière alors une autre source de pollution qui est évidemment beaucoup mieux connue c'est la question de l'humidité dans le bâtiment donc qu'il soit dû parce que vous avez des problèmes au niveau de la gestion de l'humidité de l'humidité ascensionnelle que ce soit l'humidité qui soit présente dans le matériau des problèmes de fuite qui vont entraîner des tâches des dégradations d'enduit des joints qui vont éclater à cause de la dilatation des joints en hiver des efflorescences de salpêtres des présences de moisissures mais aussi parfois des problèmes de diminution de l'efficacité de l'isolation parce que si l'isolant il est mouillé il perd de sa capacité d'isolation et bien tous ces paramètres sont sont importants à gérer et notamment on l'oublie parfois mais évidemment comme j'ai un problème d'animation où on ne voit pas les premières images mais on oublie souvent ce qu'on appelle l'eau de chantier c'est-à-dire l'eau qui a été utilisée pour construire qui a été injectée dans le ciment dans les bétons à différents moments de la construction et toute cette eau doit être évacuée parce que sinon si cette eau n'est pas évacuée avant la phase d'occupation et de la pause et finition et bien on va certainement avoir des problèmes au niveau des matériaux le dernier pour aujourd'hui en tout cas c'est la problématique des légionnels les légionnels c'est des bactéries qui se développent dans les circuits d'eau tiède d'eau chaude et c'est important en tout cas d'éviter toutes les fuites possibles dans les systèmes d'eau chaude parce que les légionnels peuvent entraîner des problèmes de santé au niveau des voies respiratoires et donc éviter les bras morts aussi le bon entretien des systèmes d'eau chaude temps en temps faire monter la température à 60 degrés pour tuer les légionnels parce qu'elles ne supportent pas les températures supérieures à 60 degrés sont des pratiques pour limiter la présence de légionnels alors à quelles étapes dans l'histoire de chantier après cette liste un peu fastidieuse j'espère que vous rentrez encore chez vous avec le sourire ce soir mais donc quelles sont les étapes à quel moment doit-on prendre la qualité de l'air intérieur en considération et bien je dirais à tous les moments à chaque instant dès le début dès la phase de programmation et de réflexion autour du chantier il faut considérer la qualité de l'air intérieur c'est-à-dire qu'avant de commencer inventorier répertorier se poser des questions anticiper sonder pour éviter évidemment non seulement les accidents dans ce qu'on va faire pour éviter la dispersion de substances qui pourraient être problématiques on a parlé de la miande le plomb etc mais aussi répertorier les choses qui ne vont pas dans l'alimentation électrique dans le réseau de distribution d'eau les questions du chauffage la présence d'amiante dans la toiture la présence de plomb dans la vieille peinture etc tout ça doit être inventorié mais aussi garder un petit oeil sur le terrain parce que si vous habitez dans une ancienne zone industrielle ça vaut la peine aussi de considérer ce qui a peut-être été déposé sur les zones par la pollution ambiante extérieure et c'est aussi à ce moment-là je pense qu'il faut s'intéresser à s'interroger sur les matériaux qu'on va utiliser peut-être avoir des matériaux moins émissifs envisager des techniques moins consommatrices d'énergie enfin tout ça c'est dans la phase initiale pour le choix des matériaux il y a des indices il y a des systèmes enfin des renseignements qu'on peut trouver dans les fiches de données sécurité des produits donc ces fiches sont à disposition du client si vous allez dans un bricot et que vous voulez avoir la fiche détaillée d'un produit vous n'êtes pas nécessairement enfin c'est pas à vous nécessairement d'aller chercher ça sur internet vous pouvez demander au magasin donc ils doivent être tenus pas nécessairement dans la seconde mais de vous fournir de vous envoyer de vous faire parvenir le produit enfin la fiche détaillée sécurité du produit que vous comptez acquérir je vous ai mis les anciens logos mais je vous ai aussi mis à droite les nouveaux parce que les logos ont été remaniés par un souci d'uniformisation en 2012 et la prise en fonction a été en 2015 et donc vous voyez qu'il y a une évolution dans ces logos je vous ai mis les anciens parce que ceux-là on les connaît relativement bien et les nouveaux généralement le petit sigle rouge sur fond blanc avec juste un petit dessin dedans généralement il passe un peu inaperçu et donc j'attire votre attention de bien chercher de bien regarder ces produits sur les étiquettes il y a d'autres étiquettes qui peuvent vous aider comme en France l'étiquetage des matériaux de construction concernant l'émission de composés organiques volatiles bon le biais de ce système pour moi c'est qu'on peut continuer à acheter parce qu'ils sont moins chers des produits C la Belgique par exemple a choisi un autre système qui colle un peu à celui de l'Allemagne où les produits sont interdits s'ils libèrent certaines substances donc on ne laisse pas le choix aux consommateurs on met la barrière en termes de produits d'émission et d'exposition bon ben voilà c'est deux approches différentes à noter aussi qu'il n'y a que 12 polluants qui sont considérés si vous en avez un qui aimait beaucoup qui est justement un 13e ou un 14e il n'est pas pris en compte et vous pouvez avoir de grosses émissions dans certains cas de certains polluants qui ne sont pas repris dans la liste en question vous croyez avoir un produit excellent et puis en fait nous donc tous les étiquettes ces labels peuvent avoir des biais mais enfin c'est un outil comme un autre qui doit être croisé avec d'autres et par exemple ça peut être croisé avec d'autres labels comme Nature Plus le label Blu-en-Guell en allemand label ECO label etc qui ont toutes leurs caractéristiques et leurs particularités mais en fait ce sont des guides qui peuvent vous aider à avoir enfin à pratiquer en tout cas le meilleur choix quand vous voulez acheter un produit ça m'amène à vous parler en tout cas en phase de programmation de la dernière étape qui est la question du renouvellement de l'air et de la ventilation je vous ai bien expliqué ça je vous ai attiré votre attention en tout début d'exposer quand on va augmenter l'isolation et le confinement et le risque de confinement des locaux il faut ventiler ce soit alors à ce moment là pensez à la méthodologie que vous allez mettre en place en considérant que la conception et le montage du système de ventilation doit être fait dans les règles de l'art parce que ce n'est pas si évident que ça et il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel le stockage des matériaux en phase entière doit être protégé de la poussière et de l'humidité pour ne pas évidemment au moment de la mise en charge du système polluer complètement tous vos filtres ce système doit être accompagné d'un carême d'entretien et évidemment ça nécessite une vérification des débits juste après le montage lors d'une réception partielle des travaux voici quelques petites choses qui montrent qu'il est important de changer d'entretenir les filtres et les boules d'aération qui peuvent s'encrasser facilement si vous voulez en savoir plus sur la ventilation je vous invite à aller visiter le site internet du projet Interrec Ether dont la thématique principale est bien la question de la ventilation retenez aussi que évidemment pour les travaux efface des démolitions cassées arrachées déstructurées disquées remplacées des installations de chauffage entraînent des poussières des émanations des fils d'éjection à l'importance des protections collectives et individuelles et aussi pour rappel n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour certains cas comme la miande le plomb ou si vous tombez par exemple derrière une plaque de gyproc sur un homencélement de poussière noire rate ça vaut quand même la peine de vous renseigner de savoir si les poussières en question ne sont pas par exemple stachibotris carnatum qui est cartharome qui est une mozissure extrêmement toxique et agressive et ça vaut la peine dans ces cas-là de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter de s'exposer à ce genre de petites bactéries donc en phase de reconstruction vous êtes aussi exposé à d'autres à d'autres problèmes puisque vous allez mettre en place de nouveaux matériaux qui vont aussi entraîner la nécessité de la mise en place d'un mesure collective individuelle de protection et surtout veiller à une bonne mise en œuvre de ces matériaux parce que évidemment je vous l'ai dit tantôt si vous n'avez pas mis correctement votre pare-vapeur entre l'isolant et les espaces de vie si cet isolant se mouille avec le temps en présence de l'humidité que vous allez avoir à l'intérieur du bâtiment et bien vous allez avoir une dégradation de la qualité d'isolant avec peut-être des points de moins d'issue avec peut-être des points thermiques et des choses comme ça donc la bonne mise en œuvre des matériaux c'est quelque chose d'important formez-vous faites appareil à des professionnels pour vous épauler ou pour faire le chantier c'est très très important et toujours toujours gardez un œil sur l'importance infinie de l'entretien et la maintenance des systèmes que vous allez mettre en place le pied des charges qui va accompagner ces systèmes pour garantir la pérennité dans la la pérennité en tout cas la qualité de l'air intérieure et ceci c'est une petite diable de synthèse pour les différentes phases vous voyez s'informer en phase de programmation déjà y penser ou on peut déjà penser aux questions de renouement de l'air en phase de conception choix des matériaux importants choisir le système de ventilation bien réfléchir qu'après l'installation il faudra l'entretenir donc on ne pose pas n'importe comment dans des situations abracadabrantes ou atteindre l'appareil sera compliqué vous verrez bien à ce moment là ben non on ne verra bien à ce moment là c'est tout de suite qu'on voit comment on va pouvoir entretenir l'appareil après n'hésitez pas à demander des réceptions partielles des différentes parties pour être sûr que tout est fait dans les temps maintenir les protections individuelles et collectives nécessaires pour se protéger avoir un petit 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 pensée pour pour les gaz radon qui pourrait nuire du sol par les sous-bassements et surtout penser que tout ce que vous faites maintenant c'est du boni donc même si vous êtes en propre honneur constructeur c'est du boni pour les gens qui vivront là ils seront en meilleure santé ils seront et plus longtemps et dans meilleure condition de vie donc ça vaut la peine aussi peut-être aussi en tant que constructeur ou rénovateur d'informer les gens sur l'importance justement sur le choix des matériaux et aussi peut-être rappeler sensibiliser que l'utilisation de produits d'entretien domestique de bricolage géote n'est pas neutre sur la qualité de l'air intérieur et surtout qui devront entretenir les systèmes et surtout qui devront veiller à un bon renouement de l'air intérieur voilà merci beaucoup Étienne pour votre intervention enfin pour votre exposé présentation très complète et très intéressante il faut le dire ça a suscité énormément de questions on a eu pas mal de monde sur le tchat je vais me permettre de vous en poser quelques-unes pour une réponse en direct la première question elle vient de de monsieur Nils Schoens qui représente la société hamster cleaning spécialisée notamment dans l'entretien génique des gaines de ventilation voilà vous avez parlé du fait d'une mauvaise qualité d'air intérieur des bâtiments lors de la rénovation et le rôle important du système de ventilation est-ce que vous jugez qu'il devrait être obligé de faire nettoyer les systèmes de ventilation après les travaux de nettoyage de nettoyage nettoyage de je ne comprends pas la question voilà est-ce que donc je la repose excusez-moi non pas de problème est-ce que vous jugez qu'il devrait être obligé de nettoyer les systèmes de ventilation après les travaux de nettoyage j'ai du mal à voir à quel moment intervient ces travaux de nettoyage si c'est un travail de nettoyage dans le bâtiment ou un travail de nettoyage des gaines avant la mise en charge je pense que de toute façon moi je pense qu'il est du ressort de l'installateur de vérifier après la mise en charge une première phase d'essai que les systèmes sont que les filtres sont ok que les gaines sont correctement propres etc etc donc pour que la personne qui va occuper le logement soit dans les bonnes conditions d'utilisation et voilà donc maintenant en termes de nettoyage des gaines des systèmes de ventilation ça dépend du fonctionnement et là je pense qu'il faut aussi se référer au cas d'entretien obligatoire de la machine que ce soit au niveau du bloc moteur que ce soit au niveau des tubulures que ce soit au niveau de la de la des filtres et des bouches d'aération oui donc vous préconisez vraiment de nettoyer même après les travaux tout court enfin les travaux dans tout chantier tout dépend de la manière dont les techniques ont été stockées sur le chantier et voilà je ne sais pas si je réponds à la question parce que je ne voyais pas très bien de quoi on parlait en parlant de nettoyage c'était plus je pense que c'était plus par rapport au nettoyage du chantier en général je pense après les travaux après les travaux de rénovation c'est clair que si vous mettez en je pense qu'effectivement à ce moment-là il faut vérifier si le système est toujours ok parce que si vous n'avez pas vous avez mis le système de ventilation en charge alors que le chantier enfin la zone n'est pas propre et sur remboussiérée par les travaux c'est clair que vous allez d'emblée encrasser le système d'accord une deuxième question vous avez montré tout à l'heure un schéma sur deux phases est-ce que la phase de déconstruction n'est-elle pas plus dangereuse en termes d'exposition oui généralement dangereuse en termes du risque personne je n'en sais rien maintenant en termes du risque d'exposition je dirais que chacune ont leur spécificité mais c'est clair qu'en termes de poussière la phase déconstruction expose plus les personnes qui vont mener les travaux tandis qu'en phase de reconstruction et de finition peut-être que la quantité de poussière sera moins importante mais vous allez avoir peut-être plus d'émanation en termes de nouveaux produits et en termes d'exposition plus importante donc en fait je pense que l'exposition n'est pas la même on n'est pas confronté aux mêmes substances je ne dirais pas qu'elle est plus dangereuse peut-être que comme on casse on détruit il y a peut-être un risque physique plus important mais en termes de respiration en termes d'exposition je ne pense pas qu'on puisse parler d'orangérosérité plus importante que l'une par rapport à l'autre surtout que par exemple dans les phases de reconstruction le bâtiment est déjà fermé on a commencé déjà à finaliser en tout cas les ouvertures etc. et donc à ce moment-là le chantier est déjà cloisonné et donc en termes de circulation d'air peut-être que la qualité de la circulation d'air est moins importante et de moindre qualité voilà donc les conditions changent trop et je pense que les sources d'émission sont trop indifférentes pour voir une différence en termes d'angérosérité d'accord ok une autre question de monsieur Nicolas Rocher la question de la 5G est très actuelle et on a très peu d'informations sur son impact donc d'où le principe de précaution a-t-on mais a-t-on des études sur le risque d'exposition à la 3 et 4G qui font maintenant partie de notre environnement ? c'est bien là le problème en fait c'est que les technologies avancent changent parce qu'en fait la technologie 5G n'est pas la même technologie que la 3 ou la 4G puisqu'elle va travailler avec d'autres types d'émissions et plus d'antennes relais avec des ondes d'un autre type donc c'est un peu technique mais je ne vais pas entrer là-dedans maintenant mais je veux dire le problème il est là c'est-à-dire qu'on va remettre une couche sur quelque chose finalement où les informations globales sont parfois encore relativement floues il y a encore de grands débats entre les scientifiques et donc ça c'est clair qu'on ne sait pas les études avancent on montre des choses mais voilà le problème c'est la connectivité dont on besoin ou en tout cas nécessaire au fonctionnement des nouvelles technologies on parle des voitures connectées on parle des maisons connectées on parle de enfin voilà tout est à la connexion mais en utilisant des techniques qui sont finalement peu connues et à chaque fois de remettre une couche finalement on va peut-être mettre la couche et peut-être pas mais pour moi la tendance c'est plutôt de se dire soyons prudents parce qu'il y a quand même des indices qui montrent qu'il y a des soucis une autre question par rapport justement à votre argument sur la faible émission de COV est-ce que le COV alors je voulais la question de monsieur Hug l'argument d'une faible émission de COV est-elle pertinente pour un isolant si ce dernier n'est pas en contact direct avec l'air intérieur ? Alors si vous parvenez à maintenir une cloison étanche entre la zone de l'isolant et les espaces de vie effectivement à ce moment-là on est dans une situation où le risque est moindre donc si effectivement on parle par exemple si on parle d'un isolant et avec une pose correcte et de qualité du pare-vapeur je pense que dès lors le risque d'exposition de l'habitant est effectivement moindre d'accord ok une autre question c'est par rapport à le temps qu'il faut pour éliminer les effets polluants des matériaux par exemple le fait de retirer un seul vinyle d'une vieille maison suffit pour éliminer cette pollution ou est-ce qu'il y a un délai d'attente par rapport à cette élimination si vous avez un vieux vinyle chez vous et qui vous convient au niveau de la couleur gardez-le parce que en fait ce vinyle a déjà relargué ces substances problématiques maintenant si vous décidez de changer le vinyle et de mettre autre chose et bien allez plutôt vers autre chose qu'un nouveau vinyle parce que enfin un carrelage ou enfin il y a d'autres matériaux qui sont moins émissifs parce que là vous avez vous avez un risque évidemment mais changer le vinyle parce que vous dites tiens effectivement les vinyles émettent oula celui qui est là depuis 10 ans je le changerai bien du coup non ça c'est pas un bon réflexe si le vinyle vous convient bien laissez-le bien parce que celui-là il a déjà terminé son travail d'émission oui c'est déjà là d'accord ok ça marche et un bon signe pour montrer qu'un vinyle est vu et qu'il a terminé d'émettre c'est quand il commence à craqueler justement ah bon d'accord il devient moche ça d'accord mais c'est parce qu'en fait il a perdu sa souplesse parce qu'il a perdu ses effets ses assouplissants d'accord ok une dernière question pour vous est-ce qu'une ventilation par l'ouverture des fenêtres suffit ? alors ça c'est un bon débat entre ventilistes et non ventilistes mais donc pour moi l'ouverture des fenêtres est un minimum si vous connaissez bien votre habitation vous y habitez vous connaissez bien comment circule l'air dans la maison si vous aérez régulièrement c'est-à-dire au moins une fois par jour au matin si maintenant vous êtes accueillant de la petite enfance et vous avez 15 petits enfants qui circulent dans la maison sur votre journée avec vous c'est clair qu'il faudra peut-être ouvrir les fenêtres un peu plus souvent ou essayer de trouver un système pour effectivement aérer régulièrement donc je pense que dans beaucoup de cas si vous le faites en conscience et avec une certaine persévérance routinière je pense que ça peut ça peut le faire maintenant si vous n'avez pas parce que le problème c'est qu'en isolant et en améliorant l'étanchéité à l'air des bâtiments on se retrouve dans des bâtiments dans lesquels on n'a pas l'habitude de vivre et c'est pour ça qu'on n'a pas les bons réflexes et c'est pour ça que la ventilation mécanique est finalement une bonne solution parce que cette ventilation mécanique va assurer pour vous la qualité de l'air dans un espace finalement qu'on maîtrise malheureusement souvent mal et donc c'est pour ça que pour moi je me dirais que la qualité de l'air le renouement de l'air par l'ouverture des fenêtres est suffisant mais la ventilation mécanique est une garantie maintenant la ventilation mécanique avec toutes les réserves que je vous ai dit tout à l'heure en termes de la qualité de la pose et du montage la qualité au niveau de l'encrassement des tubulures la qualité de l'entretien des systèmes alors oui mais souvent aussi on constate par exemple que les gens vont couper la ventilation parce que ça fait du bruit ou on va fermer ou on va bloquer les bouches d'aération des fenêtres des grilles de ventilation parce qu'on sent un air froid qui rentre mais oui voilà il faut accepter de vivre avec la ventilation mécanique si on opte cette solution là ok super écoutez merci beaucoup monsieur Delose pour votre intervention voilà si vous internaute vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser à l'adresse mail suivante etereg etereg arroba gmail.com donc comme vous pouvez le voir sur votre écran donc etereg etereg arroba gmail.com et donc nous vous répondrons bien évidemment de façon privée monsieur Delose merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice d'événement en ligne et d'avoir inauguré avec nous ce premier webinaire du projet du projet fer un grand merci à vous aussi merci bien au revoir au revoir vous pourrez donc retrouver le replay de ce premier webinaire sur notre page internet donc sur notre site internet www.fi-re.eu mais également sur notre page facebook et notre chaîne youtube voilà vous avez donc les adresses qui se diffusent en direct n'hésitez pas à venir nous retrouver et justement en parlant de nous retrouver je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau jeudi du webinaire portant sur la thématique de la chaux chaud devant l'utilisation de la chaux en rénovation et nous aurons le plaisir d'accueillir monsieur Benoît Lémenz architecte à la WAP et monsieur monsieur Ivo Serges responsable technique de chez Arte Constructo n'hésitez pas donc de vous inscrire sur le lien Eventbrite que vous retrouverez effectivement sur notre page facebook et sur notre site internet également voilà afin de nous aider à améliorer nos jeudis du webinaire et à traiter des thématiques qui vous intéressent nous vous invitons à compléter le formulaire d'évaluation que notre collègue Yasmina met sur le chat en ce moment même voilà un grand merci à vous en tout cas de votre participation le programme complet des webinaires se trouve également sur nos pages internet nous il sera en fait revu au fur et à mesure jusqu'au mois de septembre jusqu'à la fin du mois de septembre en fonction des différentes thématiques que vous aussi vous souhaitez mettre en place pour vous dire également que nous avons monsieur Thierry Delestre qui qui voilà a vu aujourd'hui aussi notre notre webinaire et qui nous a fait un petit scribbling un petit peu de l'intervention de monsieur Delos aujourd'hui et nous voilà nous allons faire votre plaisir de vous envoyer ce ces schémas sur votre sur votre adresse mail voilà en ce qui concerne ce premier jeudi du webinaire je voulais remercier tous les partenaires qui ont œuvré dans l'ombre ce matin pour la réalisation de cette vidéo et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous ensoleillés et portez-vous bien au revoir pour la réalisation Merci.